Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter l'histologie d'une pathologie vasculaire qui est le thrombus et plus particulièrement le thrombus quand il est nouvellement ou récemment formé. C'est ce qu'on appelle un thrombus frais. Alors on sait qu'à l'état physiologique, on a deux mécanismes qui sont l'hémostase primaire ainsi que la coagulation qui sont là pour faire face à une perte sanguine lorsque par exemple on a une brèche vasculaire. Alors normalement l'hémostase primaire va intervenir en premier et si elle n'est pas capable d'arrêter le saignement ou bien de mettre fin à la fuite du sang par la brèche vasculaire, on aura recours à la coagulation. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? En fait elle va modifier le sang, elle va le solidifier pour donner une masse qui est solide pour empêcher la fuite du sang, bien sûr pour donner le temps suffisant à la part vasculaire pour se remodeler, pour se réparer et donc à la fin on aura un vaisseau qui est tout à fait normal avec une lumière qui est perméable. Ça c'est dans l'état physiologique. Alors cette coagulation, on peut la retrouver également dans certaines conditions pathologiques et ces conditions pathologiques, on pourra les regrouper en trois grandes circonstances qui portent le nom de triade de Virchow. Alors ça comprend la stase du sang, ça comprend la lésion endothéliale et ça comprend aussi un état d'hypercoagulabilité du sang. On va voir tout ça plus en détail dans la partie récapitulation et pour l'instant je vais vous montrer des prélèvements à partir de trombies qui sont frais. Donc je commencerai tout d'abord par cette lame qu'on est en train de nous servir ici. Donc c'est une occlusion au niveau de l'artère fémorale. Alors ce qu'on fait, on fait une ablation de ce thrombus et on l'envoie à l'anaplate. Alors ce qu'on reçoit c'est des fragments qui sont sur l'étape macroscopique de couleur noire. On inclut ça, on colore avec la coloration HE et on tombe sur ça, ce qu'on est en train d'observer. Donc on voit qu'il y a plusieurs fragments, qui sont en majorité colorés par l'éosine essentiellement. Donc ça paraît en globalité éosinophile. Et puis on voit à plus de grossissement un caractère qui est très important et qui est diagnostique pour le thrombus frais. C'est un caractère de striation qu'on est en train de voir par exemple au niveau de ce fragment. Ou là aussi, c'est des stris en fait qui sont là parce qu'on a une altérance de deux zones. Alors on a une zone qui est claire, qui est éosinophile toujours mais qui est claire, et une zone qui est beaucoup plus foncée. Alors les zones foncées, c'est en fait un rouge qui est plus foncé que les zones claires, mais également des éléments qui sont colorés par l'hématoxyline. Alors ces éléments colorés par l'hématoxyline, c'est en fait des noyaux de cellules qu'on va observer à plus fort grossissement. Alors je vous situe maintenant, donc ça c'est la zone qui paraissait claire au fait du grossissement. On voit que ça ne comporte pas un élément qu'on pourra décrire, ça veut dire que ça ne montre pas des éléments de structure particulière, on ne voit pas d'éléments cellulaires, on ne voit pas de structure identifiable. Voilà, et ça, ça correspond en fait à un dépôt de fibrines et de plaquettes. Alors le deuxième type de stri qu'on observe ici, ça rassemble les éléments figurés du sang, à savoir une partie qui paraît rouge sans présence de noyaux, c'est des globules rouges, et puis on a également des cellules qui sont nucléées, c'est les globules blancs qu'on trouve simplement au niveau du sang, c'est essentiellement représenté à ce niveau par des polynucléaires neutrophiles, dont on voit le cytoplasme à ce niveau par exemple, à ce niveau aussi, et on voit ce caractère lobulé du noyau, voilà ici on voit un noyau qui est divisé en 4 lobes. Alors là aussi c'est divisé en 4 lobes, 4 lobes, là c'est en 3 lobes, c'est normal bien sûr, on a différents nombres de lobes par polynucléaires neutrophiles, sauf que la moyenne elle est située entre 3 et 4. Voilà donc ces stri, on leur donne un nom, on les appelle les stri de tsan, et cette couleur en fait, qui est foncée, qui représente des globules rouges, on pourra la trouver au niveau de parties qui sont plus étendues, par exemple au niveau de cette région, on voit que c'est essentiellement foncé, et ça contient également des éléments nucléaires qui sont des globules blancs, ça c'est un foyer de suffusion hémorragique. Alors là aussi sur ce fragment, on peut apprécier ce caractère strié avec une intelligence de zones claires et de zones qui sont foncées. Alors je passe maintenant vers un autre cas, alors comme vous voyez c'est le même aspect, déjà au faible grossissement, alors ça c'est une autre histoire, c'est un malade dans ce cas qui a été suivi pour un rétrécissement mitral, on fait la chirurgie pour remplacement valvulaire, et on tombe sur une masse au niveau de l'oreiller de gauche. Et là, on se demande, en fait les chirurgiens se demandent, est-ce que c'est une masse, c'est une pathologie tumorale ? Alors notamment, ils veulent éliminer un myxom, ils envoient ça au laboratoire d'un impâtre, on fait la technique, coloration HE, et on a ça à observer au microscope. Et là aussi, déjà au faible grossissement, on a ce caractère strié. Voilà, donc avec des zones qui sont foncées, avec à la fois des globules rouges et des éléments nucléaires, c'est des globules blancs, et puis toute la partie qui est claire, c'est en fait une association entre la fibrine et les plaquettes. Voilà, donc avec des régions, là où on a des suffusions hémorragiques, lorsqu'on a une prédominance de globules rouges, à ce niveau par exemple, voilà, donc on voit ici des globules rouges, donc des éléments anucléaires, voilà, et qui forment, ou bien qui montrent un aspect globulaire. Alors par contre, si on agrandit au niveau de la région où on a de la fibrine, et bien ça ne montre aucune formation globulaire, qui peut signifier qu'on a des globules rouges. Et déjà l'intensité de la coloration, et bien l'intensité de l'éosinophilie, elle est différente entre les deux zones. Alors ça, c'est un prélément du même contexte, ça veut dire un matériel intravasculaire, en suspect, un thrombus, et puis on tente sur ce matériel. Alors c'est la même chose, sauf qu'ici c'est moins dense, et on voit toujours les deux zones. Donc avec les zones qui sont foncées, avec présence d'éléments nucléés, comme ce qu'on voit ici, et puis des zones claires, ce qu'on voit ici, donc avec parfois présence de rares éléments nucléés, par exemple ce qu'on est en train d'observer, là on n'a pas d'éléments nucléés. Ça c'est la partie qui contient de la fibrine et des plaquettes, et là je ne vois pas de structure globulaire qui peut dire ou bien signifier qu'on a des globules rouges. Donc on n'a pas des globules rouges au niveau des zones qui sont claires. Alors j'aimerais passer rapidement maintenant vers une autre lame. C'est un prélèvement en fait qui comporte deux lumières vasculaires, ce qu'on voit ici, et ce qu'on voit à ce niveau. Alors on a le vaisseau qui est à gauche, ça montre une paroi qui est assez épaisse, avec présence ici d'une limitante élastique interne, et d'une couche musculaire qui est compacte. D'accord ? La limitante élastique externe, elle est à ce niveau, elle est moins formée, moins bien claire que la limitante élastique interne. Ça représente en fait une artère musculaire, et je vous invite à regarder ma vidéo sur l'artère musculaire, en histologie, qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc là, juste à côté, on a un autre vaisseau, mais ce vaisseau, il montre une paroi qui est beaucoup moins compacte en muscles, et on voit très bien qu'on a des fibres musculaires qui sont dissociées par un tissu conjonctif. Alors la partie claire, et aux inocides toujours, c'est la partie où on a du tissu conjonctif. Et ce tissu, il dissèque entre les cellules musculaires lisses, qu'on voit ici par exemple, et là aussi. Et on voit qu'au niveau de la lumière, on a deux parties. Alors on a cette partie, à ce niveau, qui montre un peu le même caractère, mais moins clair, de striations, les striations de Tsan, et avec une interdense de deux zones. Donc il y a des zones où on a des globes rouges, c'est très net, on a ces structures globulaires et osinophiles à nucléer, c'est des globules rouges, avec présence de rares éléments nucléés. Donc si on cherche, on va tomber sur des éléments nucléés, comme les noyaux qu'on est en train d'observer ici, qu'on est en train d'observer ici, ou là aussi, c'est des globules blancs. Et puis, au niveau des zones qui sont claires, on a cette substance qui est amorphe, qui correspond essentiellement à la fibrine, avec bien sûr présence de plaquettes. Et au niveau de ce même vaisseau, à côté de cet aspect qui fait un thrombus qui est frais, on a une autre zone, qui est plutôt fibreuse, mais qui montre plusieurs vaisseaux au niveau de cette région. Alors ça, c'est l'évolution du thrombus qui est frais, et c'est ce qu'on appelle un thrombus qui est organisé. Ça va être bien sûr le sujet de la vidéo qui va venir. Donc après ça, j'aimerais passer rapidement à la récapitulation de ce qu'on vient de voir. Alors, bien évidemment, toutes les lames qu'on a vues, ça va être disponible sur la description de la vidéo. Vous pouvez voir ça à tête reposée. Et puis, comme on l'a dit, ce thrombus, on peut le voir au niveau du sang, que ce soit au niveau de l'artère, de la veine, ou aussi en intracardiaque, comme ce qu'on a vu pour l'exemple du thrombus qui était en intra-auriculaire. Et cette coagulation anormale, elle peut être secondaire à l'une des trois situations. Alors, soit une stase du sang, alors notamment dans le cadre, par exemple, de fibrillation atrielle, lorsqu'on a des contractions qui sont inefficaces de l'oreiller de gauche, ou bien de l'oreiller de droite, ça va causer une stase du sang, parce qu'elle n'est plus capable d'assurer un passage du sang vers le ventricule, et ça donne un état de stase, qui va favoriser le développement d'un thrombus. L'hypercoagulabilité aussi, donc ça s'explique qu'on aura un déclenchement de la coagulation, et donc formation de thrombus, notamment quand c'est associé à un contexte néoplasique, et aussi quand on a une lésion endothéliale, parce qu'on sait que l'endothélium, qui est la couche qui est au contact directement avec le sang, c'est une couche qui est en fait antithrombogène. Quand on a une lésion au niveau de l'endothélium, on aura un contact du sang avec la couche sous-endothéliale, qui elle, est thrombogène, et donc on aura un déclenchement de la coagulation de façon anormale. Sur le plan microscopique, le thrombus, quand il est frais, donc ça montre un aspect de stri, ce qu'on appelait les stri de tsan, avec une interdense de zions qui sont claires, qui comportent la fibrine et les plaquettes, ainsi que des zions qui sont foncées, qui comportent des globules rouges et des polynucléaires neutrophiles. Alors ça, cet aspect, on l'observe quand il est frais, quand il est récemment formé, et surtout, quand il a été formé dans un milieu dynamique, ça veut dire là où on a un flux de sang. Donc, comme ça, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada